Musique Ça fait exactement un an que j'ai emménagé ici, sur ce lieu, sur ce terrain. Du coup, je voulais faire une petite vidéo, un peu de bilan après un an, parce que effectivement, cet hiver, je n'ai pas pris le temps de filmer. Je voulais vous présenter, vous montrer ce que j'ai pu faire cet hiver et depuis la dernière vidéo, et puis faire un peu le bilan de mon autonomie après un an de l'installation, en étant modeste, parce qu'il y a plein de trucs que je n'ai pas pu faire, j'essaie d'aller à mon rythme, donc forcément, il y a des choix sur lesquels je repousse ça plus tard et d'autres sur lesquels je mets la priorité. Et globalement, on n'avance jamais aussi vite que ce qu'on voudrait, donc je suis plus en retard par rapport à ce que j'aurais aimé, mais j'ai notamment quand même pas mal de réussite. Donc ici, en fait, on voit que la prairie, donc là c'est bel et bien une prairie, l'herbe est haute, elle serait prête à faire une première fauche de printemps, mais je n'ai pas de matériel pour faucher ça rapidement, il y a quand même quelques milliers de mètres carrés. Du coup, je vais essayer d'en faucher une partie à la faux, et puis il y a une partie qui restera à haute, ce n'est pas bien grave d'avoir de l'herbe haute. Cet hiver, le gros travail, c'était de planter des arbres, donc j'ai planté à peu près une soixantaine d'arbres, fruitiers principalement. Parmi ces arbres que j'ai plantés, 7, c'est des arbres greffés de plusieurs années, donc voilà, de ce type-là, donc qui coûtent un peu plus cher, mais qui permettent, l'idée c'était de pouvoir avoir des récoltes plus rapides. Et puis le reste des arbres, c'est des arbres d'un an, globalement, qui coûtent beaucoup moins cher. En pépinière, je les ai eus à entre 1 et 3 euros l'arbre, mais c'est des arbres non greffés, donc avec des variétés qui ne sont pas aussi bonnes pour leurs fruits, mais moins cher, et puis la possibilité d'en planter plus, pour moi, c'est plus des arbres qui vont être plus loin à pousser, je n'aurai pas des récoltes tout de suite, et éventuellement, je pourrai les greffer plus tard, une fois qu'ils auront un peu poussé, avec des variétés plus spécifiques. Donc voilà, c'est 6 variétés de pommes différentes, une de prune, et après les petits arbres que je vous montrerai, il y a du prénumé reboulant, il y a du cognacier, il y a du pommier sauvage, voilà, donc des arbres plus, avec des qualités de fruits, probablement moins bien, mais des arbres qui vont mieux pousser, d'ailleurs je le vois dès aujourd'hui, les arbres greffés ont énormément de mal, là ils perdent leur feuillage, enfin c'est vraiment, je pense que je vais en perdre, sur les 7, je vais en perdre plusieurs, j'ai peur, alors que les autres se portent très bien. Donc voilà, sinon, en dehors de ça, les pommiers, l'année dernière, j'ai eu une grosse récolte de pommes, alors qu'il n'y a, pour ainsi dire, qu'un seul pommier, le plus petit, qui a donné, j'ai quand même eu à peu près 200 kg de pommes, je ne l'ai pas pesé, mais c'est à la volée, en nombre de sacs, 200 kg de pommes, donc juste avec celui-là, principalement, cette année, je vais avoir beaucoup plus de pommes, j'ai l'impression, celui-ci est chargé, donc voilà, plusieurs centaines de kilos de pommes, avec ces arbres anciens, mais malgré tout, j'attends que mes jeunes arbres puissent grossir un peu plus. Une chose qui me tient à cœur, et que maintenant je vais essayer de développer, c'est l'apiculture, donc l'idée c'est de produire mon miel, essentiellement pour moi, pour ma famille, voire quelques voisins, mais ce ne sera pas jamais une production énorme, l'idée c'est de produire quelques dizaines de kilos de miel par an, pour courir mes besoins, globalement, et donc pour ça, je me suis penché sur l'apiculture en varée, qui selon moi est la plus simple pour un débutant, d'après ce que j'en étudie, donc voilà, j'ai fait l'acquisition de quelques ruches, et pour l'instant, je n'ai pas encore d'essains, donc ce que j'ai posé ici, c'est une ruche pour capturer un essaim, donc l'idée c'est de la positionner en hauteur, d'essayer de la rendre attractive pour les abeilles, et d'espérer qu'en cette période où il fait beau, où les abeilles commencent à butiner, que certaines qui manquent de place dans des ruches domestiques, essaiment, et puis en cherchant un nouvel endroit pour se poser, si possible qu'elles trouvent ma ruche, donc voilà, il y a peu de chances que ça se produise comme ça cette année, mais bon, qui ne tente rien à rien, du coup j'ai quand même positionné une ruche ici, j'en ai positionné une deuxième à un autre endroit, en espérant, si cette année j'ai rien du tout, ce qui est fort probable, l'année prochaine je pense que j'achèterai un essaim auprès d'un apiculteur, et après j'essaierai à partir de cet essaim de le diviser, enfin de le multiplier en fait, pour avoir plusieurs colonies, l'objectif pour moi c'est d'avoir à peu près 4 colonies, donc 4 ruches, ce qui permet du coup de récupérer du miel à peu près tous les ans, sur au moins l'une des 4. Donc voilà, pour moi je suis totalement débutant, j'ai juste acheté deux bouquins sur l'apiculture, que j'ai lu, j'ai regardé quelques vidéos sur internet, et puis voilà ça va être d'apprendre petit à petit, aujourd'hui je n'ai pas dessin, donc c'est juste la théorie, mais petit à petit, enfin déjà le fait d'avoir une ruche, de préparer les barrettes de cire, de faire ce travail là, déjà ça forme simplement à comprendre, à utiliser le langage d'apiculture, donc c'est déjà intéressant, et puis petit à petit, l'idée ça va être d'apprendre. Donc ensuite, l'autre élevage après l'apiculture, c'est les poules, donc j'ai récupéré deux poules et un coq, alors je n'ai pas eu à les acheter puisque mes parents avaient des poules, et il se trouve que l'année dernière, il y a une poule qui s'est mise à couver, donc ils leur ont laissé quelques œufs, et donc il y a eu, sur les petits poussins, il y a eu, ils ont eu deux mâles, deux femelles, et donc moi j'en ai récupéré deux femelles, donc deux poules et un coq, qui ont grandi naturellement, et voilà, donc je les ai amenés ici, je leur ai mis un petit poulailler dans une dépendance qui était déjà utilisé comme poulailler par l'ancien propriétaire, et c'est un élevage qui est relativement simple, je n'ai pas de soucis avec ça, et ça produit des œufs tous les jours, donc avec deux poules, pour moi tout seul c'est suffisant, donc les poules ne sont pas là en fait, pendant les premiers mois je les ai gardées devant, près de la maison en fait, parce que c'était l'hiver et qu'il n'y avait pas de potager, et puis ça permet de surveiller, parce que j'avais peur que dans le bois il y a des prédateurs en beaucoup trop grand nombre, et que ce soit trop dangereux pour les poules, mais aujourd'hui les poules elles se débrouillent, donc elles sont vraiment là en fait, le matin je leur ouvre, je leur donne à manger, et puis ensuite elles se baladent, donc elles sont souvent dans le bois, proche de la rivière, elles vont assez loin du poulailler, mais pour l'instant il n'y a aucun soucis de prédateur, donc je fais en sorte qu'elles soient, enfin c'est-à-dire qu'il y a le coq toujours qui surveille, et qui est là pour les avertir, pour les protéger, alors en cas d'un renard je pense qu'elles ne ferait pas long feu, mais bon je prends le risque aujourd'hui de les laisser se débrouiller, faire leur vie, et voilà, en sachant que de toute façon là où elles sont plus vulnérables, c'est-à-dire la nuit, elles sont enfermées dans leur poulailler, que je viens fermer tous les soirs, donc la nuit elles sont protégées, la journée pour l'instant, même en allant dans le bois, je n'ai pas eu de soucis, et ça me permet de les laisser se débrouiller, chercher leur alimentation, moi j'aurais donné un petit peu de grains le matin et le soir, mais c'est tout, et voilà, elles se débrouillent par elles-mêmes et voilà, c'est pas trop de travail pour moi. Bon, donc ça c'est un projet que j'avais commencé l'année dernière, mais que j'ai mis du temps à finir, mais voilà, j'ai finalement fait un petit bac proche de la maison ici, qui me permet de cultiver un peu hors sol certains légumes. Alors aujourd'hui, je vais m'en faire, là il y a des radis et quelques salades, et quelques choux aussi. J'ai eu beaucoup de mal à cultiver des salades tout l'hiver, en fait, je n'en ai quasiment pas eu, donc voilà, j'ai dû me passer de salades une grande partie de l'hiver, ce qui m'a gêné. Du coup, je me suis dit que dans un bac un peu hors sol, comme ça, ce serait plus facile, voilà, quitte à mettre éventuellement une plaque de verre dessus ou de plexi pour faire une serre, un châssis, et voilà, et garder la chaleur même l'hiver. Je pense que ça permettrait d'avoir de la salade de manière plus productive. Alors un petit bac comme ça, pour moi tout seul, ça pourrait presque être suffisant, je pense, pour juste de la salade. On verra. Dans tous les cas, c'est en plus du potager, ça reste un endroit sympa pour faire pousser des choses, éventuellement mettre tout ce qui est aromatique, parce que c'est plus proche de la cuisine. Donc voilà. Petit bac dans lequel il y a de la terre du jardin, il y a du terreau, et puis dessus, du foin pour payer. Ensuite, un grand sujet qui m'a occupé mentalement, c'est la mare. Tout l'hiver, elle a été remplie, en fait, à partir des premières pluies d'automne jusqu'à vraiment la fin, enfin le début du printemps, elle a été complètement remplie en eau, voire débordante. Donc j'avais espoir qu'être gorgée d'eau, la terre allait être colmatée et puis allait retenir ça. Et puis là, depuis qu'il ne se pleut plus, depuis le printemps à peu près, le niveau est descendu petit à petit jusqu'à complètement s'assécher. Donc plus une goutte d'eau. Et ça confirme le fait que tel quel, là, c'est pas possible du tout qu'elle retienne l'eau suffisamment, surtout que les pluies sont trop éloignées pour espérer remplir au fur et à mesure. Donc pour moi, je vais passer par la case bâche, d'avoir un fond plastique pour garder l'eau beaucoup plus pendant la période sèche, parce que c'est là le moment où j'en ai besoin, c'est pendant la période sèche. Même si c'est agréable de l'avoir en eau, l'hiver, c'est vraiment l'été où j'en aurai besoin. Donc cet été, je vais essayer d'acheter une bâche prochainement, pour essayer de remplir ça. Ensuite, l'autre partie, c'est tout autour de la mare en fait. Donc c'est la terre que j'ai creusée dans le fond de la mare, c'est-à-dire que c'était très argileux, j'avais assez peu l'espoir qu'il y a des choses qui poussent dessus, mais l'idée c'était de faire des tests, de planter des engrais verts de manière à reconstituer petit à petit la végétation sur tout ce tour de mare et de la végétaliser en fait, tout simplement. Donc j'ai fait plein de tests et il y a des trucs qui ont vraiment bien marché, comme ici la veste. C'est la graine de veste d'hiver de chez Cucopéli, même si on en trouve dans les rayons de jardinerie en engrais verts, je ne sais pas si c'est les mêmes variétés. En tout cas, je suis très content de cette plante, la veste d'hiver. Alors déjà, je l'ai plantée à l'automne, tout l'hiver elle a été assez petite, j'étais un peu déçu, et puis là au printemps elle s'est mis à pousser, mais vraiment énorme, là elle est en fleurs, donc c'est superbe, ça fait des gros buissons, donc énormément de matière végétale, c'est comestible, ça a un petit goût de petits pois, on peut manger les jeunes pousses en salade, ça a un petit goût de petits pois, et je crois qu'on peut manger aussi les graines qui ressemblent à des petits pois sauvages, même si je ne sais pas si c'est très bon à cuisiner. Mais en tout cas, même sans la manger, c'est une excellente plante, je trouve, ça fait de l'ombre, ça fait du volume de la masse qui pourra éventuellement être rabattue pour créer la matière, et puis dessous, la terre, là on le voit, elle est extrêmement sèche, c'est vraiment de l'argile qui est durcie, sans eau, il n'y a rien du tout qui pousse tel quel à part des chardons, alors que là dessous, si on soulève un peu ça, ça reste humide, frais, et voilà. Donc ça pourrait être utilisé pour rafraîchir la terre, pour garder quelque chose d'eau. Là je vais la laisser se ressemer toute seule, et honnêtement, s'il y en a tout le tour de la mare, ça va être super intéressant. Ensuite, tout le tour de la mare, j'ai essayé de planter plein de trucs différents. Donc là il y a des petits soucis du calendula, que j'ai repiqués là, qui a l'air de débrouiller, elle galère un petit peu parce que c'est sec, mais je vais roser le minimum et on verra ce que ça donne. Voilà, donc encore de la veste ici, il y a deux carrés de veste. De la menthe, celle-là elle s'en est sortie, même si elle a eu un peu de mal à partir, mais maintenant ça y est installé, donc ça c'est très bien. Bon voilà, l'idée c'est de mettre des vivaces en fait. A terme, c'est d'avoir toute une bande de terre ici, autour, avec des plantes vivaces, que je n'ai pas à ressemer tous les ans donc, et qui se débrouillent et sur lesquels je viens prélever ce que j'ai besoin. Donc là il y a des estragons, de la menthe, des fraisiers. Voilà, quelques petites fraises qui commencent à rougir seulement maintenant, c'est un peu en retard, mais je mangerai des fraises cette année. De la sauge, avec de la menthe qui pousse un peu au milieu, et voilà. J'avais aussi planté de la moutarde avant de la veste en fait. Bon, elle a été broutée à l'automne, donc il n'y a pas grand chose qui a poussé, mais elle s'est bien débrouillée, je pense que je replanterai sur ces buttes par là-bas l'année prochaine. Voilà, après le reste c'est de l'enherbement naturel, on va dire, pour l'instant je laisse, ça ne me dérange pas. Donc c'est un peu sauvage, mais ça ne me gêne pas trop. Voilà pour la mare. Ensuite, le gros du travail, ça a été sur le potager, même si l'hiver a été, j'ai forcément moins travaillé dans le potager de l'hiver. Au printemps, là j'ai de nouveau préparé toute une grande zone. Alors l'année dernière j'avais ces trois zones là, que j'ai conservées et qui vont me servir pour faire pousser les légumes, typiquement les courges, les légumes qui ont besoin d'un peu plus de place, donc sur ces buttes, et sur une terre plutôt riche. Et puis ensuite il y a tout ce carré que j'ai délimité avec des parpaings. Alors les parpaings je ne les ai pas achetés, j'avais un tas de parpaings ici depuis que j'ai acheté. C'était simplement une utilisation de les mettre ici pour délimiter. A terme je pense qu'ils partiront ailleurs, mais là ça me permettait de faire un bord assez clair et de savoir où ça s'arrête. Voilà, potager, alors j'ai planté pas mal de trucs, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas poussé, mais là c'est le moment où enfin je commence à avoir des récoltes. Donc un peu tardivement, notamment des épinards, épinards et puis arroches, arroches rouges. De la lentille, lentille verte qui se met ici, on va voir si ça donne quelque chose. J'ai des fraisiers, des haricots, des choux, des salades. Ici c'était une zone que j'avais planté tout avant, avant de faire cette zone potager. Et là je la laisse se monter en graines, c'est de la mâche. Il y a un peu de tout, mais il y a principalement de la mâche ici qui va, j'espère, grainer et puis se ressemer pour l'hiver prochain. Et la clétone de Cuba. Donc voilà, pareil, j'espère qu'elle va se ressemer toute seule. Je vais essayer de récupérer quelques graines pour en plante ailleurs, mais l'idée c'est qu'elle se resseme tous les ans et que moi je vienne juste en prélever l'hiver. Et puis là j'ai des salades qui avaient du mal tout l'hiver. Je ne les ai pas mangées en fait parce qu'elles étaient vraiment toutes petites, assez moches. Et puis là elles sont montées en graines, donc je les laissées pour récupérer de la graine. Donc voilà pour le potager, il y a encore un peu de place parce que j'ai planté encore des tomates et des courges globalement. Mais voilà, là j'ai des tournesols, donc pareil, encore quelques trucs à planter. Et ensuite, donc là il y a un carré de patate mais qui n'a pas germé en fait. Je crois qu'il y en a une qui a germé ici et encore, elle est toute petite, elle est vraiment pas belle. Le reste n'a pas germé, donc c'est un point d'échec. Donc je pense que cette zone-là, je vais attendre encore un petit peu, mais ensuite je vais replanter autre chose dedans. Et puis ce carré-là, malgré ce que j'ai fait pour essayer de limiter l'enherbement, j'ai bâché pendant, pas tout l'hiver, je l'ai fait un peu tardivement, mais je l'ai bâché jusqu'à il y a quelques semaines. Et quand j'ai enlevé la bâche, il y avait encore un peu d'herbe en fait. Il y avait suffisamment de luminosité qui passait pour... Bon, l'herbe n'était pas belle, mais ça n'a pas totalement tué toute l'herbe. Donc là, j'ai passé un coup de râteau et j'ai semé du riz sur ce côté-là et puis du maïs sur l'autre côté. Mais c'est difficile de le voir. Pour l'instant, ça n'a pas germé, j'ai l'impression. Ou alors c'est tout petit germe. Et puis surtout, l'enherbement reprend le dessus beaucoup trop rapidement. Donc j'ai peur que ni le riz ni le maïs va réussir à prendre sa place là-dedans. Donc voilà. Je pense que ce carré-là, ce que je vais faire, c'est que je vais repailler beaucoup plus de manière à étouffer tout ça. Je replanterai l'année prochaine. Ensuite, il y a d'autres choses que j'avais replantées à l'automne. Donc là, de la rhubarbe, mais qui a beaucoup de mal. Donc bon, je ne sais pas. Je vais essayer de la maintenir. Et puis il y a deux feuilles qui sont sorties, mais voilà, il n'y a pas du tout de belles tiges ni de porcs en feuilles et en tiges. Donc il n'y a rien à manger. Et puis en plus, elle est très mal en point. Donc je vais voir si l'année prochaine, elle s'en sort mieux. Peut-être que cette année, elle va faire des racines et puis l'année prochaine, se développer. Sinon, je replanterai d'autres. Donc voilà, essentiellement, pour potager, j'ai planté une partie. Là, il y a des courges. Tout ce but-là, l'idée, c'était de faire une millepa. Donc courge, maïs et haricots. Sur les poireaux, j'ai mangé des poireaux tous l'hiver. Ça, c'était plutôt une réussite l'année dernière. Et j'ai conservé celui-là le plus beau, comme porte-graines. Ici, il est vraiment... Donc il est haut, il fait 1m50. Je pense que ça fera pas mal de graines. Et puis du poireau, qui a priori s'est bien développé ici, donc qui sera bien pour le reproduire. Donc voilà pour le potager. Le potager a grandi, mais encore trop petit cet année. Je pense que l'année prochaine, il atteindra sa taille définitive, je suppose. On verra. Voilà, en tout cas, définitive pour moi, tout seul. S'il y avait d'autres personnes qui venaient s'installer avec moi, il faudrait agrandir à nouveau. Mais je pense que l'année prochaine, c'est-à-dire en doublant à peu près ce que j'ai là, j'aurai la taille suffisante pour produire tout ce qu'il me faut au niveau légumes. Ensuite, sur les arbres. Donc, des arbres fruitiers, comme je disais, j'en ai planté une cinquantaine soixantaine. Je ne sais pas exactement. Dans la plupart, je n'ai pas acheté en fait. J'en ai acheté peut-être la moitié, à peine. Donc ça, c'est un petit pêcher issu de noyaux que mon grand-père avait fait germer, puis il m'a donné l'année dernière, à l'automne. Il y a du figuier, voilà. Ça, c'est du figuier qui est marcoté, donc mon grand-père également, qui a des grands figuiers. Il y a des branches qui sont au sol. Il est simplement enterré pour qu'il refasse des racines. Et ensuite, en coupant la tige qui est reliée à l'arbre, eh bien, ça donne un petit arbre qui a des racines et qui est capable de se débrouiller tout seul. Donc, ils ont un peu de mal à repartir, mais je pense que ça y est, ça va. Donc, pour que ça pousse bien et pour que ça produise, ce qu'il faut pour les figuiers, dans ma région, c'est qu'ils soient à l'abri du vent. Ils n'aiment pas le vent et ils vont plutôt aimer l'exposition au plein sud, si possible. Dans l'idéal, c'est même coller un mur sud, quoi. Moi, il n'y a pas de mur, j'aurais pu les mettre proche de la maison, mais je n'ai pas d'espace pour ça. Du coup, j'essaie de les abriter le plus près possible de la haie, qu'ils soient moins au milieu, mais qu'ils soient contre quelque chose. Ils ont l'air de se débrouiller, donc on verra si l'année prochaine, dans deux ans, dans trois ans, où ils en sont et s'ils arrivent à produire des fruits. Donc ici, on a un autre figuier. Pareil, un figuier marcoté, assez petit. Il y a de l'herbe autour, mais il s'en sort. Il y a déjà une petite figue. Alors, comme c'est des arbres marcotés, ils ont la mémoire génétique de la fructification. Ce qui fait qu'ils doivent fructifier, je pense, beaucoup plus rapidement. Alors là, j'en ai eu deux ou trois qui ont déjà eu des petites figues. Alors, je ne sais pas si les figues iront en maturité. Peut-être que non. Et peut-être même que j'aurais dû les enlever. Sur la plupart, je les ai enlevés, mais celle-là, je l'ai laissé pour voir. On verra. Donc voilà, ça, c'est un cognacier, je crois. J'ai un doute parce que j'en ai planté beaucoup de petits arbres, mais je pense que ça, c'est le cognacier. Voilà, encore un figuier ici. Et puis, des framboisiers. Donc pareil, c'est des arbres gratuits. Mon grand-père qui me l'a donné. Tous ceux-là, les petits framboisiers, c'est simplement des boutures reprises depuis un pied-mer. À l'automne, on chope des pieds avec un peu de racines et puis ça repart assez facilement. Ils vont mettre quelques années avant d'être vraiment beau et de m'apporter beaucoup de nourriture. Mais déjà, il y a des petites fleurs. Donc, j'aurai quelques frambois, je pense, cette année. Donc voilà. Alors là, on est dans la zone proche de la maison. Ce qui est encore potagé, c'est-à-dire que c'est délimité par une clôture par rapport au côté bois. Donc c'est protégé des cervidés. Normalement, ça m'est arrivé quelques fois au début de l'automne qu'il y en ait qui passent par-dessus la clôture. Mais bon, globalement, c'est assez protégé. Donc les arbres, ils ont moins de risques ici. C'est vrai qu'ils ne sont pas protégés. Et c'est aussi l'endroit où je tonds plus facilement. Alors je ne tonds pas tout, je laisse des herbes assez hautes sur les côtés. Parce que ce serait déjà beaucoup de boulot de tondre ça régulièrement. Et puis je trouve ça bien de laisser aussi des herbes faire leur cycle entier. Mais voilà, mes jetons quand même une partie pour accéder au potager. Et puis pour avoir quand même une zone un peu plus facile pour se déplacer. Et puis de l'autre côté, on est sur la zone près et puis on atteint rapidement la forêt. Qui devient à cette période-là extrêmement sauvage. C'est-à-dire qu'il y a de l'herbe haute. Un an, le bilan, pour moi c'est l'avantage et le grand intérêt d'avoir un bois. Un bois qui est assez mature, plusieurs dizaines d'années. Parce que ça m'a fait gagner sur la biodiversité des 10 ans peut-être. Quand je vois des gens qui partent d'un près où ils ont du coup tout à réimplanter. Ou bien attendre que ça se réimplante, que ce soit les animaux ou certains végétaux. Moi en fait j'ai quasiment tout à disposition. Il y a encore des végétaux qui me manquent, que j'essaye de me procurer à droite à gauche et de multiplier. Mais en fait la plupart des choses qui poussent dans mon terroir, ils sont là, ils sont sur le terrain. Le petit bilan sur cette année, c'est plein de choses que je n'ai pas réussi à faire comme prévu. Mais au global, c'est une grande satisfaction d'avoir mangé mes légumes. L'été, j'ai été autonome pratiquement entièrement avec les tomates, les courgettes, etc. L'hiver, j'ai été honnêtement très surpris par mon degré d'autonomie en légumes. Donc courge conservée, les courgettes stérilisées. Avec les pommes aussi que j'ai fait sécher, conserver les tomates séchées, tomates en conserve. Enfin bref, entre les conserves, les fruits et légumes séchés. Et puis ce qui se conserve bien comme patates, oignons, courges frais. Donc j'ai été autonome quasiment tout l'hiver. Là, depuis le début du printemps, clairement, c'est beaucoup moins bien. Parce que j'ai eu du temps avant de produire ne serait-ce que des radis, des salades. Là, je commence tout juste à produire des radis et des salades. Donc j'ai manqué de légumes frais, on va dire, au printemps. Mais bon degré d'autonomie déjà, avec des poules, un petit potager. En étant seul, je suis assez satisfait. Maintenant, le gros du travail, il va être pour les céréales. Alors ça, je ne suis pas prêt d'être autonome, il va me falloir encore quelques années. Et puis tout ce qu'est arbres fruitiers. J'ai des pommes aujourd'hui, mais il me manque beaucoup d'autres fruits. Et donc ça aussi, il va me falloir plusieurs années pour produire ces fruits. Parce que les arbres vont mettre du temps à pousser. Voilà. Petite mention aussi pour les châtaignes. Donc je n'ai pas de châtaignier dans ma forêt. Mais bon, il m'a suffit d'aller me balader dans une forêt domaniale près d'ici. Une forêt châtaignier. Et puis de me laisser pour en ramasser à peu près 10 kg. Et ce qui fait qu'on conserve pour moi tout seul. Ça aussi, ça a été une grande source de nourriture pour l'hiver. Donc au global, j'ai acheté assez peu de fruits et légumes tout l'hiver en fait. Très très peu.